Les journalistes et attachés de presse du monde entier réunis pour préparer les Jeux Olympiques 2024. Un briefing mondial était organisé du 4 au 7 septembre avec les organisateurs. Au programme notamment, la visite des sites dans les Yvelines. Ils ont pu découvrir le Vélodrome National de 50 ans à Yvelines, le Stadium de BMX et le Château de Versailles, des enceintes sportives qui ont impressionné les médias. Ils ont une grande expérience pour organiser des événements internationaux. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que Paris va organiser les Jeux Olympiques. Ce sera une très bonne expérience de concourir ici et de voir toutes sortes de matchs ici. Pendant la semaine, les 400 journalistes et attachés de presse présents ont pu récolter des informations sur les différents sites, sur les accréditations, sur les transports ou la sécurité. Ils ont pu poser des questions à l'organisation. Le briefing média est très important pour moi parce qu'il y aura beaucoup de journalistes et de photographes qui vont venir l'année prochaine à Paris. C'est pourquoi le briefing est très important avec beaucoup de nouvelles informations qui nous arrivent. Après le Château de Versailles, la tournée s'est terminée par la visite des sites olympiques parisiens. Le briefing s'est ensuite clôturé par un discours de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Les médias se retrouveront désormais l'année prochaine. Pour les JO, il devrait être plus de 4000 journalistes et 1500 photographes accrédités. C'est ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de journalistes et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa.